Alors, on est avec Jason Roiléveillé, comédien, danseur, acteur, chanteur et aussi sexe molle. Tu voulais pas qu'on aille là-dedans, pis moi, je dirais qu'en partant. Fouf! Non, mais il est beau quand même. Ben, t'en es de ça. Deuxième épisode de La Belle et la Bête, déjà. Mon Dieu, ça roule. Ça va vite, nous autres. Ça va vite, le temps passe. T'as la barouette, on va percer, Manon. C'est la première fois qu'Antoine fait de la télé. De la télé, de l'internet. On fait de l'internet. Ben, les webcams en 14 ans compte pas. Bon. T'avais MSN, toi? Oui, j'avais MSN, pis... Bon, on va tout de suite le dire en partant. On se connaît très bien. On se connaît, faut le dire. Oui, Jason. Pis on s'apprécie, même. On s'apprécie, mon Dieu. C'est pas juste. Vas-y, qu'on s'aime. Ben, je sais, mais t'sais... Quand je suis parti de ta fête l'autre jour, tu m'as pris dans tes bras, pis t'as dit « Bye, je t'aime ». J'ai fait, j'ai fait. Mais c'est juste parce que ça fait un long nombre d'années qu'on se connaît. Ouais, parce que sinon, tu me l'auras pas dit. Parce qu'on se rappellera qu'au début, dans ma relation avec Jay, j'étais très lourde. Ouais, pis déjà que moi, je suis le gars pas à l'aise devant l'écran. Là, je suis le gars pas à l'aise parce qu'eux se connaissent depuis longtemps. Ouais. Hein? Combien de temps? Ça fait, pour vrai, plus que dix ans. Ça fait, je dirais, quinze ans. Ouais, quinze ans. Pis moi, là, tu m'as présenté la femme de ma vie. Ouais. Je suis rentré dans votre groupe d'amis par là. Fait que moi, je connais Jay depuis quoi, trois? Trois ans que j'attends? Quatre ans. Quatre ans peut-être. Une couple de parties, le jour de l'année. Mais on l'a échappé une couple de fois. C'est ça. En termes de parties, on est des vétérans, là. Oui, c'est ça. Exactement. Comme, tu sais, mettons, le mariage de Marie-Hélène. Oui. Donc là, tu sais, vous allez être dans un moment intime. C'est ça. God is inside. Ouais, mais ça va être le fun. Ça va être le fun. Ouais, ça va être le fun. Merci pour votre invitation. Oui, t'es content? Oui, oui. Moi, c'est mon premier podcast. Oui, c'est ça. C'est le plus seul que tu m'a invité du monde qui, tu sais, ils les font pas toutes, là. Puis tu rentres là-dedans, maudit, mon homme. Ah oui? Rock'n'roll. Es-tu à l'aise? Ben, je vais te le dire après. Tu peux le dire devant, c'est ça? Non, non, mais dans le sens, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que je suis avec toi. Puis l'autre, le poilu, là. Antoine. Antoine, Antoine, j'étais avec Antoine. Le chum de Kathleen. Le chum de Kathleen, notre ami, notre bonne, bonne amie. C'est valorisant. Mais non, je suis vraiment à l'aise, c'est pas vrai. On jase. Tu m'as déjà dit, Jay, puis moi, j'ai le goût d'en rentrer tout de suite là-dedans, parce que je me rappelle au mariage, quand on était bien, bien chaud, tu m'avais dit, je vais faire un podcast, mais je veux pas que ça soit superficiel. Oui, oui, mais je t'en ai des estiles entrevues qui te posent tout le temps des questions idiotes ou, comment dire, superficielles. C'est vraiment le bon mot que j'avais choisi. Quel genre de questions, mettons, qui est superficielle? Bien, par rapport à la beauté, puis par rapport à toi. Puis les relations, à ton métier. Dans le sens, on peut-tu, à un moment donné... Parler profond. Donc, Jason n'a pas fini son secondaire 4. Non. C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu m'as déjà dit, moi, j'aimerais ça aller à tout le monde en parler, mais je suis comme pas gay, mais on dirait, parce que j'ai peur d'avoir l'air con. Est-ce que t'es encore dans ce... Bien, on a toujours peur d'avoir l'air con, je pense, dans le sens, on veut être au meilleur de nous-mêmes, ça, c'est sûr. Ça fait peur de se tromper, mais en même temps, un moment donné, t'acceptes quitter, puis là, la peur disparaît tranquillement. Mais ça, c'est un long processus de vie, mettons. Oui, oui, c'est ça. On associe tout le temps les diplômes à être éduqués. Le jugement des autres, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, mon éducation, je suis allé la chercher ailleurs. Tu sais, puis je prône pas de lâcher l'école. Moi, c'est juste, ça a été mon cheminement, c'était un peu rock'n'roll dans ce parti-là de ma vie. Moi, c'est pas lâcher l'école, vous allez jouer dans l'en-séconde. Non, 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 non. C'est pas ça. Non, non, non. C'est pas ça, pas en tout. Non, non, non. Au contraire. Tu sais, je suis quelqu'un de curieux, puis je veux apprendre tout ça. C'est juste que moi, m'asseoir à l'école, ça marchait pas. J'étais pas capable de me concentrer. Ça fonctionne pas. Moi, il faut que j'essaye des affaires. J'apprends par mes erreurs. C'est plus par un mentorat. Moi, j'ai de la facilité à apprendre avec quelqu'un, un à un. Quand tu me mets dans un groupe, oublie ça, là. Je fais des niaiseries, je suis pas concentré. J'écoute cinq minutes, puis c'est fini. Déficit d'attention. Déficit d'attention, oui. Au début, c'est-tu Serge Derosier? Oui, Serge Derosier. Tu as beaucoup travaillé avec, puis il venait sur tes plateaux, puis dans les petits films que tu faisais. Des petits films. Quand tu faisais tes petits films, ben ouais, puis il était là, puis il t'a aidé. C'est vrai. Ben, parce que, justement, j'étais curieux d'apprendre l'arrière de la caméra, mettons. J'avais la chance de traîner sur les plateaux, justement, à cause de l'encécontre. Mais entre les scènes, mettons, j'avais une scène le matin, puis une scène le soir, au lieu d'aller dans ma loge, où je sais pas, attendre nulle part. Je restais sur le plateau, puis je posais 300 000 questions à tout le monde. Le fil, c'est quoi la lumière, c'est quoi la caméra, rien, rien. Puis pendant la répétition, lui, Serge Derosier, qui était directeur photo, j'ai demandé « Hey, peux-tu cadrer à répète? » Il était à mon G, je vais te le montrer, parce qu'il voyait que j'étais curieux, tu sais. Fait que c'est ça, le mentorat, c'est ça que j'aime. C'est quelqu'un qui va, de la multigénération, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui va léguer à la génération future, tout son savoir, puis sa générosité. Fait que lui, entre les têtes, il m'assoyait sur le dolly, j'essayais le dolly, sur l'heure du lunch, il me mettait une steady cam, j'apprenais à faire de la steady cam. Genre, je capotais, là, j'avais un cours privé. Là, là, je pouvais pas être plus concentré que ça, là. J'en mangeais, mais dans une classe, je me tire une balle. Je serais pas dans l'Institut Grasset, là, comme Jérôme. Lise-moi, là, là. Allez, comme ça, ben, moi, mais il y en a, tu sais. Ça s'apprend aussi de même, mais il y a une autre façon. Oui, mais quand t'es pas capable, moi, mettons, à l'université, là, quand j'étais dans un cours en communication avec 120 personnes assises dans le local, j'étais, j'en regardais à gauche, à droite, c'est Simoncel, mais quand t'arrives à l'école de l'humour, t'es douce, puis ils prennent toi, puis ils mettent toute l'emphase sur ta personne, puis comment te développer, toi, ben là, ça, ça amène à... Moi, ça me stressait d'être en groupe, puis de, mettons, en classe, puis quand les gens notaient, puis moi, je notais pas. Ça m'énervait. Mais tu sais, des affaires de même, tu fais comme... Pourquoi elle la trouve ça important, là, en ce moment-là? Moi, je notais pas quand... Je trouvais que c'était pertinent. Je notais quand les autres notaient, tu sais. Je faisais pas, vous voulez noter, vous faut noter, vous faut noter. Puis là, tu sais, mais tu sais, c'est ça, c'est pas une bonne... Dans ce cas, c'est pas une bonne façon. Mais bon, puis tu reçois un PowerPoint, là, je m'excuse, mais moi, dès que je recevais un PowerPoint par e-mail d'un cours à l'université, j'allais pas au cours. Non, mais j'allais pas au cours, je faisais juste lire le PowerPoint. Je vais pas m'asseoir dans la classe pour vivre ça. OK. Fait que je comprends. Je sais pas. Puis pourtant, c'est ça, toi, tu te sens mal de, comme, des fois... J'ai dit université. ...de pas avoir ton savoir dans le cap, mais tu peux, je veux dire, écrire, monter, tourner, n'importe quel genre de vidéo que tu fais, je veux dire, t'as développé plein d'autres compétences, t'as aucun rapport avec savoir des capitales. Tu pourrais faire un film de comédie musicale dans lequel tu chantes, tu chantes, tu joues, tu réalises, tu fais la direction photo, tu montes, puis après ça... Mais il y a pas eu le chimie de scène. Sais-tu quelle excuse que j'ai trouvée, peut-être, c'est pas le bon mot, excuse, mais quelle explication, dans le sens qu'il y a des personnes qui sont bonnes pour apprendre ou accumuler le savoir. Oui. Lire beaucoup de livres, apprendre des choses comme ça. Moi, c'est pas de cette manière-là que j'apprends. J'apprends par l'expérience. Fait que c'est deux manières complètement différentes. d'apprendre. Peut-être que j'aurais pas la même conversation, mettons, au niveau, je sais pas, moi... Politique. Ouais, politique, mettons. Mais je vais en avoir une quand même, parce que je suis allé en Inde, parce que je suis allé à l'autre bout du monde, voir comment ça se passe dans ce pays-là. Toi, tu l'as lu dans un livre. Fait que c'est deux manières complètement différentes. Je sais autant de choses, mais les choses sont différentes, c'est tout. Mais t'as gros voyagé quand même. J'ai beaucoup voyagé, oui. C'est quoi ton meilleur voyage? Ça, c'est dur à dire, mais j'avouerais que mes coups de cœur, ça a été l'Afrique du Sud, Namibie, Botswana, l'Inde, puis le Pérou. Mettons que je me limite à ça, mais c'est quand même... C'est trois gros voyages qui m'ont marqué beaucoup dans ma vie, parce que je suis parti longtemps, premièrement. Ça a tout été des voyages que je suis parti au-dessus d'un mois. C'est ça, t'as le temps de vivre. T'as le temps de t'imprégner, t'as le temps d'apprendre aussi la culture là-bas, d'apprendre beaucoup sur toi-même aussi, parce que tu relèves des défis que tu ne vivrais pas nécessairement ici dans ta vie normale. Puis aussi, le Pérou, mettons, je suis allé tout seul pendant un mois, fait que là, encore plus. J'ai vécu des expériences vraiment extraordinaires, genre aller d'enjeune dans une famille indigène pendant deux semaines, ou escalader de montagne à trois pendant une semaine, 6 000 mètres d'altitude, genre... À vos mains, à chiens, à chiens. Oui, à vos mains, c'est ça. Une expérience, pas juste des voyages. C'est comme des tripes. Oui, c'est ça. L'Afrique aussi, c'était... Ça, c'était avec mon ex. On est partis... On a loué un pick-up avec une tente, deux places sur le toit. On est partis 10 000 kilomètres d'Ambrousse, aller voir la nature, c'est quoi le berceau de l'humanité, les tribus Boshiman qui vivent comme ils vivent depuis 70 000 ans. Tu sais, c'est ça. On est loin d'une semaine. Ça veut dire qu'on est loin d'une semaine à Caillot-Coco. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, que j'aime autant dans le sens pour relaxer puis triper puis se mettre à la face en chum. C'est ça. Mais c'est pas le genre de voyage que je referais tout le temps. Moi, c'est de la découverte, mettons. Veux-tu aller voyager bientôt? Veux-tu refaire un autre voyage? Veux-tu une destination? Oui, c'est sûr que... C'est de prendre le temps aussi. Mais le prochain que j'aimerais vraiment, c'est de la voile. Je suis allé faire un séminaire à Québec de trois jours d'une famille qui était partie pendant trois ans avec leurs enfants. Trop du monde à bateau, genre. Oui, c'est ça. Ils sont partis en voilier pendant trois ans. Puis là, ils faisaient un séminaire sur leur voyage, leur péril, puis comment commençaient à faire de la voile. Mesty, c'est long, là, non. C'est ça, parce que toi, c'est pas juste... Tu tripes voyage, mais tu tournes des affaires. Tu fais du footage. Tu mets ta caméra, tu tournes des... Comment t'en dis, du footage? Du footage. Je fais du footage. T'es bilingue? Moi, je suis dans Dead O'Bees. Tu sais pas? Je savais pas. Ça fait, oui. C'est quelque chose que je savais pas. Je le cache bien, c'est... Non, ça, c'est Radio-Radio. C'est Radio-Radio. Tu veux... T'es dans Radio-Radio. Je me mélange dans mes groupes de... Tu sais, d'ailleurs, le dictionnaire des vedettes avait fait une blague là-dessus. C'est bon, le dictionnaire des vedettes? Connaissait-vous ça? C'est malade, pour vrai. C'est toi qui m'as fait connaître grâce à tes fabuleux posts non-stop d'Instagram. Faudrait bien qu'il y en ait un sur toi. Ça serait le fun qu'il y en ait un qui sorte sur toi. Peut-être. Il n'a pas fait son secondaire 4. Non, c'est Guy Lambert qui danse avec des fouettes dans Big Bazaar. Parce que moi, ça, faut que je prenne le temps de le raconter. Je l'ai raconté Antoine au téléphone. Même, t'étais tellement lourde d'être venu me voir au fucking Big Bazaar. C'est la première de la comédie musicale Big Bazaar. Big Brother. Big Brother. La première de Big Bazaar. La dernière fois qu'on avait vu Jay, c'était Guy Lambert, le mâle, le joueur de hockey, homme à femme. Et là, nous, on est invités à la première. On est tous ses amis. On est tous dans la première, 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 première rangée en avant. Toute la gang. C'était lourd. Et on va chez nous avant et on prend un verre peut-être de trop. On en prend beaucoup. Et là, on arrive là-bas et on a hâte de le voir. On est comme, OK, wouh! C'est ça qu'il y arrive. Et là, la toune passe. Attention, mesdames et messieurs. Et Jay sort avec une chemise d'un pantalon, pantalon, pâte d'éléphant serrée avec des fouettes de mâle. Comme ça. Le moment où j'ai croisé son regard, tu sais, j'ai vomi sur mon mâle. La dernière fois qu'on le voit, il fait des tripes à trois dans un lit avec des filles. Ben oui, c'est ça. Puis il est comme, avec sa valise en complète. Il rentre en haut. Ah oui, oui. Fait que là, on a fait, ah, c'est mon Dieu, coudonc, il y a plusieurs cordes à son nom. Et là, à partir de ce moment-là, on me disait, que le jeu, maintenant, là? Mon Dieu, ça a l'air sérieux. Ouais, ça a l'air sérieux parce que pour vrai, en ce moment, je me pose bien des questions par rapport à bien des affaires de tout ça parce que j'ai voulu ou je fais plusieurs choses dans le sens, je fais derrière la caméra, la chanson, le jeu. Puis à un moment donné, t'as comme une courbe d'apprentissage dans la vie comme un athlète, mettons, au début, quand il commence à s'entraîner, il gagne des secondes, mettons qu'on parle de course, il gagne des secondes, il gagne des secondes. Donc, un moment donné, dans sa carrière, si tu vas aller chercher des millième de secondes, là, il faut que tu travailles fort, honestique, il faut que tu te donnes à ton art ou à ton sport. Tu te concentres sur une affaire. Un affaire. Plus précis. Mais là, je suis comme rendu à un moment donné que je veux aller chercher des millisecondes puis exceller dans quelque chose, mais j'ai de la misère parce que je suis comme dilué dans plein d'affaires puis là, je me demande est-ce que je dois slacker sur quelque chose pour me concentrer plus? Tu comprends. C'est déjà du ça. Ta question, elle me fuck pas mal parce que je suis là-dedans en ce moment. J'aimes-tu mieux chanter? J'aimes-tu mieux jouer? J'aimes-tu mieux faire de la caméra? Genre, je suis comme je sais pas. Tu prends un peu ce qui passe en posant des questions. Là, présentement, je suis plus... Je vais essayer de faire ce qui me fait triper. Comme là, mettons, pour le jeu, qu'est-ce que j'aimerais, c'est de la composition de personnage. Comme là, j'ai fait un projet pilote qui s'appelle L'Ange Doré, Angelo Dorado. Angelo Dorado. Je joue une espèce de luchador mexicain, lutteur, super-héros issu d'une famille mexicaine, mais québécoise, puis qui se bat contre des personnages des années 60, genre d'horreur. Dracula, Lou Garou, le scientifique à la tête de fourmi. C'est vraiment l'esthétique Batman des années 60. Ça, c'est le genre d'affaires que j'ai jamais faites et qui me fait triper. C'est l'humour, puis c'est gros, c'est quelque chose de carrément différent. Dans le jeu, c'est le genre d'affaires qui me feraient triper, mettons. Mais le chant, le live, tu sais, toi, tu vas chercher avec des rires. c'est comme accouper le monde, la musique aussi. c'est ça, une autre de mes passions. Être sur un stage avec un band, puis l'esprit d'équipe, l'adrénaline. Tu serais plus sur la musique, sur le show que sur l'enregistrement. Oui, moi, c'est le show live qui me fait capoter. Puis les Brothers, moi, je l'ai vu. Je ne sais pas si tu as vu le show complet, mais écoute, j'avais peur. J'ai vu à Saint-Basile. J'avais peur, c'est mon ami, puis j'avais peur de trouver ça qui est thème. Parce que ça, tu fais comme ça fait Boys Men. Un peu, tu dis, je vais aller voir, mais je vais y faire après. Toi, tu es content? Je me dis, comment je vais... Mais écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est des gars qui sont talentueux, qui vous dansez, vous chantez, vous faites de l'acoustique. C'est quatre blancs qui dansent et chantent comme un noir. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus, parce que tout, qu'est-ce qui nous fait triper, c'est du funk, soul. C'est tout dans cette vibe-là. On ne fait pas du top 40 ou genre, on va faire un party de Noël. Dans le sens, c'est... C'est des affaires qui vous parlent à vous. Oui, les tunes qu'on choisit de monter, c'est ce qui nous fait triper. Moi, je voulais faire du Stevie Wonder. On a medley de Stevie Wonder, puis je capote que les Boys, ils ont dit oui, on en monte un. Tu fais du barbershop aussi? On fait du barbershop à cappella, on fait des mash-ups, on a une couple de moments chorégraphiés. C'est sûr qu'on fait une tune des Backstreet Boys parce qu'on ne se prend pas au sérieux puis on est cinq Boys puis on se fait dire vous êtes un Boys Band. Oui, on est un Boys Band, mais on est plus un band de Boys, mettons. Tu comprends-tu la nuance? Des chums. C'est ça, des chums, puis on a monté un show qui nous fait triper. On est neuf sur stage, on est cinq chanteurs plus le band, des brass, guitare, manée. C'est qui, mettons, qui ferait « Ah oui? » C'est-à-dire le moins hot de la gang. Ou Kevin. On dirait que toi, tu serais Brian. Brian? Moi, AJ me fait. Tu comprends. J'aime bien AJ. Si c'était moi qui choisissais, Puis Diane Singh, tu serais Justin. Ah là! C'est sûr. Ils font d'ailleurs « Say Something ». On est allés au karaoké un soir après, et les gars sont allés faire « Say Something » sur la scène au karaoké. Le monde était comme... On en haut! C'est beaucoup trop d'harmonie. Catch up et Grace aussi. À chaque fois, je fais un esti de karaoké, ça m'arrive. Il y a toujours une madame Sulk qui demande « Summer night, esti ». Puis elle me le dit pas. Puis là, genre, on demande « Jason ». Jason, elle marque ton nom. Oui! Puis là, t'as Manon, esti, qui est bien excitée sur le stage que j'aille faire « Summer night ». Manon, c'est pas un débit de neuf. La fois qu'on était allés... Elle me regardait pas! Elle me regardait pas. Il était là, puis il nous regardait, puis il était comme... Elle était même... J'essayais de connecter. Esti. T'sais, c'est la toune qui t'utilise, puis ta Mamonique toute seule. T'as la note finale, t'sais, tout le monde attend que Jay l'a fait, puis t'as la fille à côté qui est comme « Aaaaaaah! » Puis elle tient la veine, elle va y péter, puis Jay est comme « Aaaaaaah! » Moi, je suis loin, je le regarde à vrai savoir. Puis c'est elle qui l'a demandé, t'sais. C'était drôle, ça. Ouais, ça arrive souvent. Ça, c'est le premier malaise du podcast. Il y a un silence. C'est fun quand il y a des... Un petit moment, on se reprend, on se rend compte. On est bien dans le silence. On est bien, moi aussi. Les gens ont peur des silences. Faut pas trop non plus en... Faut pas trop exagérer non plus. Jay fait du parachute aussi. Ouais. Faut pas du parachute. J'ai pas fait cet été, ça me fait chier. Ah ouais, hein? T'es amie avec Guillaume. Avec Guillaume, moi. Non, non, on se voit puis tout, mais c'est le temps, puis... T'es-tu dans son école? Ouais, à Valtige. Puis je suis rendu à 60 qu'exos. OK. Combien? Après combien, je pourrais sauter avec toi maintenant? Ah non, moi, avant que je... Ben, je pourrais pas... C'est vraiment genre, c'est mille sauts avec tel... Faut que t'ailles prendre ton cours pour faire du tandem, puis voilà, c'est vraiment... Moi, j'ai pas le désir d'aller là. Faut que tu te concentres pour tes secondes, faut que tu rattrapes tes secondes en champ. Oui, c'est ça. T'as cherché les millisecondes en champ, en fait. Mais pour ceux, gars, je le dis, là, pour ceux qui ont peur ou qui veulent y aller ou peu importe, là, aller sauter en parachute, man, peu importe, c'est comme... C'est malade mental, ça s'explique même pas en mots. Tu l'as-tu faite? Moi, je l'ai faite puis je me suis évanouie dans le ciel. Fait que j'ai pas le plaisir du tout, moi. Jamais faite. Mais moi, j'ai senti que mon corps réagissait face à la mort. C'est vraiment ça le feeling. J'ai eu l'impression, je pourrais... Mais je sais que c'est ça qu'il faudrait que je retourne. Je me suis dit que j'allais justement, j'en parlais avec Émilie. J'ai dit que je me disais, il faudrait que ça soit à Voltige, avec du monde, que je connais un peu, puis que je fais, OK, go, on y va, tu sais. Parce que j'ai vraiment bad trippé. Mais moi, j'avais pas mangé. J'étais tellement stressée. Tu devais être à jeun de la veille aussi. Oui, là, j'avais 17 ans. On s'entend qu'à cette époque-là, je buvais pas encore. C'est votre gang qui m'a fait commencer à boire. Un petit verre de rouge au souper. Tout le monde buvait vraiment beaucoup de vin, beaucoup de vin. Moi, j'étais là, je buvais deux, trois gorgées, puis j'étais là, oh non, ça m'est calme, puis la soirée. Puis là, ben, coudonc, je les ai tous rattrapés, puis je les couche toutes à ce temps. Il y a quelque chose de pas normal, tu sais, de se maudire en bas d'un avion. Tu sais, le corps doit comme, tu sais. Moi, c'est ça, c'est le moment où tu fais le, ben, coudonc, j'y vais, hein? Tu sais, que je serais pas sûr. On dirait le moment de... Ben, tu sais, c'est comme Peter MacLeod qui s'est crashé en avion, avec son avion. Oui, puis lui, il aurait aimé ça pour un parachute. Puis lui, là, puis là, hier, il me disait qu'il a racheté son avion, celui qui a tout pété, puis il l'a fait reconstruire comme en 2018, non, un avion 2018. Il a confiance en sacrament. Tu sais, là, t'es malade de remarque. Mais il fait ben non, tu sais, regarde, c'est ça. C'est comme pour vaincre sa peur aussi, j'imagine. Mais ça doit arriver en parachute que, tu sais, mon rapport au petit... Oui, moi, j'ai eu un problème à un moment donné, là, un line twist, là, que ça s'appelle. C'est que toutes tes cordes sont emmêlées de même, puis ton parachute est en torche. Non, 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 non. Puis là, tu continues en shoot libre, là, tu genre, faut que tu regardes ton altimètre, je suis rendu où, qu'est-ce que je fais, comment je gère ça. Puis là, tu sais, juste comme le moment que t'essaies de défaire ton line twist, puis là, mané, tu te tournes vraiment vite de même parce que là, ça se défait. Puis là, ton parachute t'ouvre, puis là... Genre... Oui, oui, oui. Mais juste de devoir... OK, c'est beau, je t'en vis. Ah, non, mais j'ai dans tes cul-là. Juste de devoir réagir. Tu sais, comme, OK, il y a quelque chose qui marche pas, je suis dans les airs en shoot libre. Le fait de devoir faire quelque chose, ça, moi, ça me... Tu sais, oublie ça. Si tu fais rien, tu meurs. C'est comme quand tu revires en kayak. Je vais bien faire te montrer ça. Quand tu revires en kayak, t'expliques. Mettre à l'envers dans l'eau. C'est facile. Quand vous êtes à l'envers, vous devez vous glisser, mettre vos mains comme ça, vous glisser à l'intérieur. Tu fais comme, ben oui, cave. Voyons donc, je vais penser à ça. En Australie, il me disait, parce qu'on se baignait où est-ce qu'il y avait des requins, puis il me disait, si jamais vous faites face à un requin, il faut pas aller à contre-courant, dans le sens, il faut pas s'enfuir parce que lui va te sentir avec le courant. Ben oui. Fait qu'il faut que tu te mettes la tête dans l'eau, t'approches ton pied comme ça, puis quand il arrive proche de toi, tu lui donnes un coup sur le nez, il s'en va. Ben oui. C'est vrai. Tu le laisses venir à ton pied. Oui, mais des fois, c'est que dans un moment extrême de même, c'est là que tu deviens sharp. C'est vrai. Le plus, parce que t'as pas le choix. T'entends-tu vraiment de crever? Non. Pas tant. Fait que là, man, t'es sharp comme jamais. Tu découvres ton super pouvoir. Moi, j'ai super peur du sang. Ben, t'sais, j'aime pas ça, les accidents, puis de voir des affaires gore. Quoi que j'en regarde beaucoup sur Internet, mais bref, en vrai, ça m'intéresse pas. Puis un moment donné, moi puis Mathieu Baron, on a été victimes de... Victimes, on a été témoins d'un accident d'une fille, puis tout, puis elle avait l'oreille qui saignait, puis tout ça. J'étais là, sérieuse. T'entends, t'entends, tu réagis. J'étais dans un film, c'était pas la réalité, je voyais pas que c'était grave. T'as agi. J'ai été là. Ah non, non, écoute, 9-1-1, on était là, les deux, j'y frottais, c'était un homme. Après, j'ai callé off le lendemain. C'est sûr, t'es brûlé. Fait que t'as failli mourir en parachute, on aurait pu perdre J.F. de ramener. Je peux pas croire. Aïe, 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 moi ça, c'était... C'était ma première fan fanatique. Fanatique. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui s'appellent pas. T'étais-tu fan, comme au début? J'étais très, très lourd. Elle m'appelait même pas Jason, elle m'appelait G.F. Elle l'appelle, comme Pierre-Luc Fong, tu l'appelles de son personnage de mémoire vie. J'appelle Jérémy. Mais même encore aujourd'hui, souvent, j'approche les gens, je fais comme, oh, Lynn Lapoffine, puis elle fait, ça décroche. Tu sais, Guylaine Tremblay, je l'ai déjà vue, puis j'ai fait comme, Annie! Annie! Oh! Puis elle était vraiment pas, tu sais, down avec ça. Non, non, le monde envoie des lettres à Marie Lamontagne aussi, comme pauvre Marie. Mais tu sais, moi, des fois, j'étais en Zésiade, puis il y a quelqu'un qui descend sa fenêtre, puis courrier du cul! Puis là, je fais arc. Fait que là, je me reçois easy, puis je me dis, mon Dieu, c'est... Au moins, c'est pas la pub que t'as fait, qui t'a rendu vraiment populaire. C'est la que t'as réalisée? LPS. C'est toi qui t'as réalisé? Ça, là, c'était un de nos chefs-d'oeuvre communs. C'est une des pubs qui rôlent encore aujourd'hui. On peut-tu l'intégrer dans le montant? Man, c'est sûr, j'avais déjà le sentiment de mieux parler anglais. Voilà. Pour apprendre... Apprendre à voyager sans dépendre des autres. Ça fait genre six ans que tu t'en fais encore parler. Moi, je t'ai déjà vu, là, genre... Ben, il y a des gens qui me disent, ben, est-ce que c'est toi dans la pub parce que j'avais les cheveux longs noirs? Mais dans le temps, je me faisais reconnaître. Je travaillais au trèfle, puis les gens m'en parlaient tous les jours. Ça, c'était horrible, dans le sens que le client... Les cheveux? Non. Non, non, oui. Le chandail orange. Le chandail orange. Le client exigeait que ce soit de la merde, mettons. Oui. Ah oui? On proposait des shots... Non, 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 non. Faut que ça soit... Faut que ça soit poche. C'est réussi. Vraiment. Ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que c'était supposé d'être un de nos bons amis qui montait le truc, Jérôme. Puis le DJ, il dit à un moment donné, il dit, ils ont fait une niaiserie pour les roches. Quand lui, il va regarder les images dans son ordinateur, il va tomber là-dessus, puis il va rire. Fait que là, moi, je suis là, j'emmène les gars. Puis le regarde avec un monsieur. Là, c'est un monsieur qui montait. Oh non! Il a dû juste faire. Hein? Ça, je n'étais pas supposé voir ça. Mais oui, il y a quelque chose... Tu fais le pic de ta carrière. Ah, mais non, c'est là que tout a commencé. Mais il y a des choses, il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que DJ, la première chose qu'il a faite de sa carrière, c'est une pub pour VRAC TV. Oh man! Tu faisais le gars qui jouait du drum. Moi, j'étais l'âge parfait pour voir ça. Là, tu le reconnais avec du spaghetti. C'est juste là que je te reconnais. Ah, regarde! Le drum, le drum. Ça, oui, le drum. Le drum, il y avait du spaghetti après. C'était dans un magasin. On est sur le show. On est sur le immer. Trouve la photo, man. C'est dans deux émis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est l'année passée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tellement marquant. Je veux dire, le monde chante ça au karaoké, ça joue à radio. Les gens aiment chanter les tunes originales. C'est pas un débat pour la langue française. C'est comme, là, je vais comparer ça aux Beatles, mettons, n'importe quelle tune que le monde connaisse trop par cœur. Le monde veut pas s'asseoir pis entendre... L'air avec des chansons. Je veux tenir ta main! Non, 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 le monde s'en va. Fait que l'LPS, finalement, ça n'avait pas tant marché. Non, non, moi, je représentais quelque chose que je ne représente pas. T'es-tu, Bilal? Non. C'est vrai que toi, t'es quelque chose à entendre parler en anglais. Je comprends l'anglais, mais je ne le parle pas. C'est parce qu'on pratique pas assez. Moi, ça me gêne. C'est gênant de recréer le vrai accent anglais pis de quitter son accent québécois. Vous parlez l'anglais à la Georges-Saint-Bière. I'm very proud. À la François Legault, ça? À la François Legault. Pis moi, c'est vrai, parce que j'ai des amis que quand... Tu sais, genre Mimi et Sophie, nos deux amis, toi, ça, c'est québécois peu race. Ça a écouté la TV en anglais quand c'était jeune. Pis là, c'est... « Ava », « Ava », « Girls », « I'm solo 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 », « you know ». Mais c'est correct en même temps. Ben oui, c'est du monde qui s'assume. Mais moi, c'est parce que... Je lis quelque chose en anglais. Je m'en fasse trois ou quatre fois. S'assumer, c'est parler comme Georges-Saint-Pierre, pour de vrai. S'assumer, là, c'est être devant des centaines de milliers... Non, mais des milliers d'auditeurs américains, mettons. Pis il fait son entrevue à la fin. Pis il est vraiment comme genre... « Oh my God, that was very something ». T'as des centaines de milliers de personnes. Pis te regarde, pis il s'en... En tout cas, il s'en fout. Évidemment, personne va valer l'écœurie. D'ailleurs, si ça vous fait rire, l'accent québécois, Sacha et moi, on sort une série qui s'appelle « Did you ». Ça s'en vient bientôt. On va vous mettre le lien juste en dessous. « Did you », on a tourné quatre épisodes. D'ailleurs, Jay, tu vas en avoir un là-dedans. Tu fais de la vente pyramidale. « Yes, sir ». « Did you », c'est un couple de Québécois qui parlent anglais, pis on n'a aucune idée pourquoi. Mais c'est un anglais très cassé avec des mots français dedans. Faudrait que... Moi, je le dis, il faut inviter Georges-Saint-Pierre et qu'il joue son propre rôle. Oui, qu'on pourrait inviter Georges. On pourrait absolument inviter Georges. Attends, on a peut-être une autre petite question. De Julie à Jay. Non, mais tu sais, on les a pas toutes... Jay, mère, productrice, amie. Comment tu s'en suis depuis ça? Je vais prendre un vrai... On avait un peu la question. En qui, dans le milieu artistique, as-tu le plus confiance? Ouais, c'est bon, ça. C'est beau, ça? C'est beau, ça. Ça va faire du... C'est positif. On brasse du bonheur. Le plus confiance. Ben, confiance. Ça peut être un réel. Un ami comédien. Tu sais, c'est sûr que je peux toujours m'affier sur cette personne-là, peu importe. Visiblement, c'est pas toi. Non, c'est ça. Pas toi, non, ça. C'est ça. Il aurait déjà dit. À avoir confiance, c'est quoi? Marilyn, peux-tu être là à telle heure? Ah! Ouais, mais c'est ça. Mais il y a différents types de conférences. Ben oui, je te fais confiance. C'est ça, en fait. C'est peut-être même, tu sais, dans le fond, tu sais, il faut la vie. Oui, mais... Pour être fiable aussi. Pour le reste... Ben, j'ai aucune idée, pour vrai. C'est dur. Un partenaire de jeu, quelqu'un qui t'a marqué? Ah, ben, Marc Messier. Ben, dans le sens, c'est pas à cause de la confiance. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais en même temps, c'est quelqu'un à qui tu dois... Ouais, ouais, j'y ferais confiance, ça, c'est sûr, certain. Un réel qui t'a dirigé. D'ailleurs, lui, ça a été un mentor aussi. Il est tellement généreux, ce gars-là. Moi, je suis capable de tourner avec la Boomerang aussi. C'est ça, ça, ça te jouait. Moi, c'était mon idole de jeunesse, là. Ouais. Je l'appréciais comme acteur, dans le sens... Dans les années 40, là, c'était ton idole. Dans les années 40, quand j'étais jeune. La petite vie en noir et blanc, là. Mais, tu sais, je l'aime autant dans le comique que dans le dramatique. Ah, il est malade. Puis dans la vie aussi, c'est quelqu'un d'extraordinairement généreux. Il nous a aidé aussi quand notre gang, on faisait des petits films, là, de courts-métrages. Il est venu jouer. Il s'est prêté au jeu à fond. Il m'a aidé aussi. Il s'est trouvé les projets aussi qui vont perdurer. Ouais, ouais. C'est une carrière de feu, même pareil. Puis il est drôle, mais à un autre niveau. Ça n'a pas de bon sens. Il est comique, comique, comique. Puis moi, je tournais dans Boomerang. Puis j'étais avec toute la famille, tout le noyau. Pendant deux jours de temps, je tournais avec eux autres. Hé, tu sais, quelqu'un qui s'est m'intégré, là, c'était lui, là. Il était comme tout le temps vraiment inclusif. Tu sais, viens, ben non, viens avec nous autres. Puis je dis, OK. Puis il me mettait tout le temps de l'avant. Il faisait des blagues sur moi, tu sais, pour que tout le monde soit conscient que je suis là. Tu sais, puis il faut... Moi, j'ai capoté. Au rap party de Boomerang, j'ai eu un fun, tu sais. Le monsieur de 69 ans. J'étais avec le gars de 69 ans. Puis c'était mon partner de soirée, tu sais. Lui, il était là comme, oh, je suis un gin tonic, Marie. Parfait, genre, viens, tu sais, super cool, le gars. Il a 71 ans. Oui, je sais, c'est fou. Il a-tu 71 ans? Oui. Mon Dieu. Il a fait 70 ans l'année passée. Très déçu de ne pas pour être invité, tu vois? Oui, non, c'est ça qui hante. Finalement, confiance, pas tant que ça. Oui, c'est ça. On ne faisait pas des jeux de confiance à un moment donné dans les parties. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des parties du jour de l'an, chez vous, pour le fêter. Moi, je me souviens d'avoir fait ça, ben pompette, là, genre... C'est une confiance en soi? C'est une confiance en soi. C'est une confiance en soi. Justement, on écrivait des petits mots, puis on les mettait dans le feu. Ah, Jay, son petit co-lourd de 40 minutes. C'est important de prendre attention à la terre. C'est vrai, c'est vrai. Le ciel. Tout le monde, on était quoi? On était 20 autour du feu, dis du feu, là, à l'intérieur. Avec notre papier, en attendant que Jay finisse son message. C'était comme une tradition du jour de l'an. T'es venu me voir après, puis tu m'as dit que c'était un beau speech. Ben oui, mais on voulait faire brûler. On voulait faire mon show, mais je voyais. Il y a quelqu'un qui a essayé quelque chose, puis que la boulette a revolé. Oui, puis là, man, ça lui a resté dans la tête la soirée. Genre, le feu veut pas accepter, mon mot. C'était mimi. C'était mimi, c'est sûr. J'étais pas calme. C'était mimi, en tout cas. Moi, je peux te dire que j'étais pas calme. Tu sais, tout le monde a fait comme, OK, on jette notre souhait, puis là, ça brûle, puis il y en a un qui revolte. C'est comme un signe, genre. Ça se réalisera pas. Non, c'est la fin du monde. Ça, c'était avant qu'au Chin Chin de jour de l'an, je me retrouve les pieds de demain, son premier Noël avec les amis. Évidemment, un peu pompette, la cheville fragile. Chin Chin, bonne année, bonne année. Et je ferme les yeux, puis je me rouvre les yeux. Je suis d'en glaciaire. Les douze faces qui me regardent de haut. La moitié qui font que c'est ça. C'est ça. Tu penses que quelqu'un m'a fait une jambette, finalement. Non, non, c'était chaud. Vous savez qu'on fait ça cette année? C'est ça. Je sais pas. À ton condo? Peut-être bien. Y'a de la place. Ou d'un chalet. Il faut dire que c'est des méchants parties. Les parties du jour de l'an, ça se fait entre amis, ça se fait pas à distillerie. Non, moi, je pense que les parties de payer 300$ de champagne d'un club, j'ai jamais fait ça de ma vie. On va-tu à Champagnerie cet été? Mais c'est pas plus long, pourtant, mais il me semble aussi que c'est ça. Party de jour de l'an. Mais c'est plus du monde de bar qui font ça, parce que moi, je sors jamais dans les bars. Tu sors dessus, mon Dieu, ça n'a rien. C'est vrai que toi, nous, on a tous des... Toi, particulièrement, t'as des problèmes, mettons, d'alcool, mais pas de problèmes de bar. C'est des problèmes d'alcool. C'est intéressant. C'est vrai. C'est pas la même, c'est vrai, on te voit pas la même. Moi, moi, c'est ça, j'ai beau... Beaucoup d'autres problèmes, là, mais... C'est ça, c'est ça. On n'ira pas dans mes carriens, effectivement. On n'ira pas là-dedans, tout de suite. Non, mais dans le sens que, d'un bar, avant, j'aimais plus ça, mais là, maintenant, c'est que les gens en alcoolémie viennent beaucoup me parler. Parce que je suis une grande crue, parce qu'ils ont l'impression d'être mon ami. Fait que c'est sûr que... Mais toi, tu t'es biser ça, là, tu sais, comme c'est normal que... Oui, mais c'est moi qui l'ai créé, c'est ça. Mais, tu sais, quand t'as pas envie d'être le fun avec le monde... Tu peux pas juste être tout seul au bar, pis s'irroter ta bière, si tu veux, tu sais, tu peux pas te permettre ça dans le sens que le monde va... Ben, en même temps, je vais me faire des amis. Oui. Mais quand t'es dans le monde, dis, allez. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu vas dans un bar avec Jake, il y a huit têtes de plus que tout le monde, tu sais, c'est sûr que t'on n'a pas tout le temps à payer. Puis c'est tout le temps... En deux, trois photos. C'est tout le temps le monde qui est détourné. Moi, là, je capote, les gens payent des shots. Amen. C'est ça? Oui. Ça t'a pas dit allô, pis ça arrive avec trois shots sur la table, tu fais... J'ai un truc, moi, avec mes grands mains. Des fois, j'ai... Des fois, j'ai... Oui. J'ai mis à terre, des fois. Ben oui. Ben moi aussi, je fais ça. Je fais... Je le faire au complet. Je suis vraiment désolé à tous ceux qui m'ont offert un shootout. Tu fais... Tu fais... Et que j'ai juste à faire ça que vous vous en rendiez compte. Ah, oui. Je le cache après, tu sais, genre, je suis de même, pis là... Ben oui, t'es capable. Il a fait ça, mais il y a des... Quand ça fait 12, est-ce que tu te vas offrir, là... Ben bon, être grand, pis encaissé, là, mais... Mais oui, j'ai été surpris de comment, en plus, tu tolérais moins l'alcool que je pensais. Hein? Il me semble des parties. La chêpe que t'avais, je m'étais dit... Pas couchable, ça, là. Je pense qu'il vit dans une autre réalité. Lui, Chris, Chris, en français, je veux pas... Hé, oh! On lève toute la glacière, les gros. Je suis dans la glacière. Je suis encore prêt à temps. Non, non, mais OK, mais peut-être... Non, non, mais non, c'est en caisse, ça, là. Oh, OK, non, oui. C'est le premier, quand on va chez eux, à faire comme... Hé, ben, peux-tu préparer des shots pour tout le monde? Sors ça, mon ami. Après ça, on danse, la machine à boucandre. Ben, je pense que je me rappelle d'une fois qu'on jasait dehors, ben sérieux, un peu, tu sais, comme d'affaires. Pis, tu sais, c'était 30 secondes après, en dedans, quasiment nous chassent sur le tam-tam, genre. Oui. J'ai fait... Ah, ça a cliqué vite, tu sais, comme... Ah, non, mais ça, c'est juste un trait de caractère. Non, elle est capable d'être... Oui, c'est sûr, capable d'être deux. C'est pas l'alcool. Pis si tu veux faire danser, Jim, as-y, sois à Vementé, pis si c'est pas de Sophie dans la gang. C'est Sophie, Vementé, l'eau. Vous deux, vous avez placé un latin. Non, 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 une de nos amies, Sophie, que tu connais rien. Elle veut tout le temps danser la salle-ci. Au mariage, elle me dit... Elle me dit, j'ai fait ça comme ça, j'ai fermé mes yeux, j'ai attendu. Elle me dit, j'ai senti la main. Faut que j'y fasse, parce que sinon, elle m'en veut pendant un mois, elle me reparle. Si je la revois dans une soirée... En tout cas, on a pas dansé la salle-ci au mariage. Surtout au mariage, c'était le mot, tu sais. Au mariage où j'ai mis le feu dans le sac, dans le sac de papier, on se rappellera. C'est vrai. Il y avait une chandelle sur la table, j'ai remis le sac là de main. C'était le mariage d'une fille qui t'a sorti. On a 10 ans de temps. La première blonde. C'est ça, 10 ans de temps. Marie-Hélène Jodouin, qui est une ancienne de... Qui a animé... Qui a fait Bonsai. Bonsai. Bonsai, c'était... C'était un arbre au Japon. Oui, c'était un arbre au Japon, mais il y avait une émission qui s'appelait Bonsai avec un docteur. C'était une émission dans le fond où c'était animé par Patrice Bélanger et trois autres qui n'ont pas fait ça. Ah, c'était ça. Mais c'était ça pour vrai. On t'aime, Marie-Hélène. C'est rendu une vedette à la Malvaie. Je veux dire, elle travaille à Radio de la Malvaie. Non, mais pour vrai, mettons... Pour vraie question... Digando. Digando, t'es énorme. Vraie question, mais c'était intéressant. T'as-tu tout comme tout... Évidemment, il n'y a plus rien, mais c'est particulier quand même d'être le gars. C'était super sharp. Moi, dans le fond, je voulais juste qu'elle soit bien et que son chum soit chill. Oui. Qu'elle sorte pas avec un coucou. Avec un coucou. Fait qu'on est allé une fin de semaine à Charlevoix, un party. Checker ça. Parfait, c'est beau, tu veux te marier. Parfait. Parfait, le jet tag. C'est beau, parfait. Elle était contente qu'il soit là. Ben oui. C'est dur, les séparations. Après ça, en plus, on était tous dans le même gang. C'est sûr que ça crée un débalancement. Ben mon Dieu, tout est revenu. Moi, j'ai trouvé ça le fun de voir ça. Des fois, l'ex, elle ne sera pas là. Oui, ben c'est ça. C'est important, je pense. Parce qu'à un moment donné, tu partages une longue période de vie avec quelqu'un. Fait que de continuer, pas nécessairement à l'avoir souvent ou peu importe, mais d'être en bon contact. Oui. Juste ça. Parce que, tu sais, ça sert à quoi s'haïr? C'est juste le style d'énergie de merde, à moins que, bon, il s'est arrivé des affaires extraordinaires. Non, non, évidemment. Extraordinaire, oui, mais c'est ça. Vive puis cette chasse. La famille était contente. La mère à Marie, puis la soeur à Marie. Oui, c'est vrai que tu revois en plus. C'est vrai que tu revois l'ancien. C'est hot quand même. Moi, j'aimerais bien ça aller au mariage de mon premier chum, Benjamin. Puis, ça s'est situé. Ben, il ne se marie pas. Toi, tu es en bon terme, mettons que tes ex, mettons que j'essaie de faire un livre. Tu es en train de me mettre ça sur moi. Pour faire, tu sais. Non, mais mettons que tu dirais... Non, mais dans un sens, oui, oui. Genre, il y a certains qui tiraient, puis donc, ils tiraient pas. Oui, en général, oui. Moi, quand j'aime, j'aime pour la vie, là. Fait que j'ai beaucoup de respect pour la personne. Puis, tu sais, je veux la garder souvent dans ma vie. Il y a des gens, des fois, qui font comme, c'est pas la situation idéale en ce moment. Mais oui, en général... C'est pas tout le monde. En général, oui. Puis, mon premier chum, Benjamin, en plus, j'ai comme arrêt de parler de moi dans le podcast. Oui, oui, moi, je l'aime pas. Mais je l'aime vraiment beaucoup, puis c'est vraiment quelqu'un qui est important pour moi, là. Hé, moi, peux-tu plugger quelque chose? Laisse donc, oui. Voyez. Parce que je me suis associé, dans le fond, avec une cause. Ah! Puis, tu sais, en tant qu'artiste, on se fait souvent approcher pour aller à des causes. Bref, mettons, comme Opération Enfant-Soleil, j'ai été porte-parole de Leucan, tout ça. Mais genre... Puis, il y en a un mané que tu peux pas tout... Tu peux pas dire oui à tout, parce que c'est plus crédible. Puis, il y en a des fois aussi, peut-être, qui te parlent moins. Mais celle-là, genre, c'est vraiment une cause que je trouve intéressante puis qui me tient à cœur. Puis, j'ai le goût d'en parler. C'est le 21-59. En fait, le 21-59, c'est un adresse à Longueuil qui est une bâtisse qui aide les jeunes, dans le fond. C'est comme une maison des jeunes, mais pimper, ça accoche. Genre, les jeunes de 15 à 25 ans, surtout de 18 à 25 ans, parce que c'est pour aider les jeunes qui sortent des centres d'accueil, de la DPJ, tout ça. Les drop-out, un peu, oui. Après 17 ans, il n'y a plus de système en place, dans le fond, pour aider les jeunes. Tu sais, tu as les centres d'accueil jusqu'à 17 ans. Puis après ça, ah ouais, dans la rue, on t'aide plus. Fait que quand tu as 18 ans puis tu arrives puis tu n'as pas eu d'éducation, tu n'as pas eu une famille qui t'a aimée, tu n'as pas eu, tu sais, puis tu ne sais pas où tu t'en vas. C'est tough en esti. Puis tu as souvent la racaille de la rue qui t'attend. C'est eux qui tu vas vers eux. Puis là, tu as un sentiment d'appartenance avec ça. Puis là, tu te retrouves dans la rue soit prostitution, de la drogue, de l'alcool. Puis là, c'est la déchéance puis ta vie, c'est de la merde. Fait que pour aider les jeunes, ce centre-là est là. Genre, ils ont même des appartements pour montrer aux jeunes comment vivre en colocation. Les jeunes vivent là genre pour une période de huit mois. Ils apprennent à vivre en coloc avec d'autres qui sont jumelés à trois jeunes qui sortent des centres. Il y a une cuisine là, ils apprennent à faire de la bouffe. Il y a du monde qui sont là pour leur montrer ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent sortir? Ils peuvent sortir. Ben oui, ils sont libres. C'est pas une prison. C'est pas un lockdown. Non, 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 aucunement. Il y a une cuisine qui montre à faire de la bouffe. Il y a un studio de musique avec un drum, un piano, des gits. Il y a du monde qui leur montre à faire de la musique, à écrire aussi, faire du slam. Il y en a qui se mettent à faire du hip-hop, à écrire des textes sur leur expérience personnelle ou bien juste pour commencer à s'exprimer. Il y a du monde aussi qui font des ateliers sur la confiance en soi parce qu'à un moment donné, ces jeunes-là, en leur parlant, moi, je me suis rendu compte qu'ils n'ont aucune confiance. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont été mal aimés aussi. Oui, c'est ça. Bref, ceux qui ça leur tente genre d'aller liker, comment on dit, les choses bien, la page. Suivre la page. Oui, suivre la page. 21-59. Sur Instagram aussi, 21-59. C'est vraiment cher puis il va y avoir plein d'activités aussi de financement cette année. genre, bref, si vous pouvez juste aller liker ça pour aider. Est-ce qu'on peut donner de l'argent aussi? Je pense que oui, sûrement sur le site 21-59, j'imagine, .com. Moi, je vais commencer à m'associer, à m'impliquer avec eux autres parce que j'ai parlé à plusieurs des jeunes là-bas puis c'est tous des jeunes qui ont un vécu vraiment hardcore mais qui ont une tête sur ses épaules puis qui veulent puis je trouve ça important d'aider les jeunes dans le fond. Puis tu te reconnais. Je me reconnais un peu parce que moi, c'était un peu rock puis bref. Ça a un lien direct avec ta vie. Ça, c'est bien, c'est conséquent pour eux. T'as été aimé, tu sais, il y a la différence. T'as aimé puis j'ai eu de l'aide de mentor si je peux en devenir un aussi à différentes échelles. T'es vraiment conséquent avec ce que tu t'as dit au début. Non, mais c'est ça, même nom, tu sais me reste. Ça fait que c'est ça, alors j'ai commis 21-59. Sinon, est-ce qu'on peut te voir dans autre chose? Sinon, ben c'est ça, le 31 octobre, ça va sortir le premier épisode pilote que je parlais tantôt, Angelo de Donado. Ça va être passé par contre. Ça, ça va être passé. Mais il va être disponible. Ça va être disponible, je comprends. Non, non, absolument. Puis ça, ben ça va être rendu à, est-ce que ça va être acheté ou bref, produit, on l'espère. Sinon, le chalet, je reviens, je pense, à la fin. En tout cas, j'ai pas lu les textes encore. T'as-tu fini de tourner dans la minute et neuf? Oui, j'ai fini. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Mais c'était rock, c'était le fun. J'ai vraiment eu des belles scènes pour vrai, pour finir. C'était des beaux défis. Tu veux un trou de cul là-dedans un peu. Oui, un méchant trou de cul. C'est rare, mais tu dis. Mais c'est le fun. Sinon, les brothers? Les brothers, en fait, ça, c'est beaucoup d'énergie qu'on met là-dessus. Si les gens sont intéressés pour des parties de Noël, non, mais c'est vrai, c'est des corpos de grosses compagnies. Oui, des corpos, mais parties de Noël. Ça sonne, c'est chez nous, je vais à Noël. Monique, Monique, écris pas en dessous pour réserver Jason. Moi, je le prends en dessous, ça coûte combien? Vous le remettrez dans mon salon? Non, mais pour les gros corpos de Noël, des fois, les Desjardins, ils ont de l'argent et ils font comme, OK, on les prendrait bien. On a deux formules, en fait, formule full band, que là, on est neuf sur stage, on met le feu. Puis on a une formule acoustique, que là, on est les cinq chanteurs, on joue nos instruments, tout ça. C'est une plus petite formule, mettons, mais corpo, mais sinon, ça va continuer la tournée de festival l'été prochain. Puis là, on s'assoit ensemble, commencer à créer. On veut faire deux singles. Quelques tunes originales là-dedans. Oui, on veut commencer à faire de l'original parce qu'on trouve ça important de s'exprimer aussi. Puis on trouve que la chimie a commencé à pogner pas mal entre les boys. Puis c'est ça, on veut sortir une tune vraiment plus funk, qui bouge, arena, tu sais, puis l'autre, vraiment plus soul, senti, smoke. Ah, ça va peut-être passer à la radio. C'est ça le but. On dirait que ça passerait à la radio. On peut te voir une semaine sur deux dans Direct de l'Univers. C'est vrai. Man, je pense que ça fait 11 fois, je dis pas pour vrai, mais c'est tellement un bon jeu. C'est Benoît Méguenis. C'est comme les gens de... Puis Debbie Lynch aussi, qui sont les comédiens qui savent chanter. Les putes de variété. Hey, merci, merci d'avoir été là. Est-ce que tu es en train de clouer ça? On ne close pas ça avec putes de variété, toujours. Ah, mais on a un cadeau. On a un cadeau. On va mieux installer qu'avec Julie, parce qu'on a mal expliqué qu'il connaît, de toute façon, on travaille avec un caricaturiste qui s'appelle Alessandro. Un BD. Un BD. Oui, ben oui. C'est lui qui a fait notre visuel, l'image, le logo, l'image de la belle et la bête. Et on lui a demandé, en fait, non, il nous a offert de caricaturer tous nos invités. Crime, c'est ben nice. Et mon temps. Sous le thème, un peu la belle et la bête médiévale. Des dîners, personnages. Des bonhommes, un peu, ouais. Ouais, voilà. Pis ben là, ta surprise est derrière toi. C'est différent, là? Non, certain. OK, c'est une affiche, là. C'est nice. Avoue que c'est nice. Fait qu'un peu, on va le mettre en super à l'écran. Robin Desbois. Robin Desbois. Avec ma semi-barbe de pré-pubère. Ben oui, il m'a dit, il m'a dit, il y a-t-il une couette, il y a-t-il une barbe comme tout le monde? Non, c'est pas trop fournier. Il est rendu, j'ai trois barbes, une. Il est comme tu le connais, là. Ah ben c'est nice. Pis ce qui est drôle, c'est qu'au début, il m'écrit pis il me dit, il me dit, bon, là je vais le faire, il est quand même facile à faire avec une toque, tu sais, j'étais là, non, c'est pas Jay du temps. Il dit, oh, OK, parce que moi, j'avais ça dans la tête. Robin Desbois, c'est le fun, il était connu pour redonner aux pauvres. C'est ça qui fait que c'est la maison des jeunes, fait que c'est super. Le peuple, le peuple, même. Tout est tellement cohérent. Ouais, tout est cohérent. Fait que c'était pas si superficiel? C'était pas si superficiel. C'était le fun, on a ri, on a jasé. je pensais qu'on allait aller dans le croustillant, pas atteindre party, il va falloir que tu reviennes. C'est clair. Tu voulais que je raconte la fois où Jay a barré du dos pis c'est... Les chaînes de massage en fin de soirée pis les affaires, non, non. Les chaînes de massage en fin de soirée, on se masse en fin de soirée avec les yeux cross-terre. Elle connaît 17, genre, autour d'une blague. Mais, mais, on a le style commune un peu. Hein? On a le style commune, genre. Un peu commune. Oui, un peu. C'est bon de bon opus en ce moment le matin. Mais pour vrai, dans les parties quand on dort toutes, mettons, à la même place, le lendemain matin, c'est tout le temps là que c'est le plus le fun. C'est le fun. On est tous un peu sur la vape, pis on dit, on raconte, on raconte tout ce qui s'est passé la veille. Moi, ça m'a marqué la première fois que j'ai fait ça avec les autres que le lendemain matin, un peu le lendemain, je suis plus dans ma bulle, un peu comme au tabouaire, tu sais. Pis là, tu descends en bas, c'est de la musique qui joue, on ressort les tam-tams, tout le monde danse un peu, Philippe Dubékin, j'étais là comme, man, genre, j'ai même pas encore, tu sais. Vomi. Je voulais pas le dire, je voulais pas le dire, voilà, c'était tout. Allez, likez notre page Facebook, Instagram, La Belle et la Bête, on a Twitter, on a YouTube, on va être sur iTunes. Abonnez-vous sur YouTube, là, c'est pas mal ça, le plus important, s'abonner sur YouTube, les 5 étoiles iTunes, qu'on sorte, on veut être le premier qui sort, tu sais, quand tu cherches les podcasts Québec. Pis continuer à suivre la carrière de Jason Roi-Laveille. Absolument. Allez, au revoir. Le grisement de notre famille. Devant ou derrière la caméra? Oui. Yes. Voilà. Rock'n'roll. Merci tout le monde. It's better to die on your feet than to live on your knees. Ha! Ha!